La parole est désormais à notre collègue Xavier Paluskiewicz qui pose une question au ministre de l'économie des finances et de la relance et c'est M. Alain Griset qui y répondra. Merci M. le Président. M. le Ministre, bonjour. Je souhaite vous soumettre deux blocs de questions en lien avec cette période de déclaration de revenus 2021. Le premier bloc concerne la déclaration particulière des frontaliers de la région Grand Est, travaillant ou étant pensionnés au Luxembourg, et plus précisément sur la double déclaration fiscale. Alors que l'avenance signée entre nos deux pays a corrigé les effets de la Convention, dont certaines situations auraient conduit à réclamer un complément d'impôt à des travailleurs frontaliers au Luxembourg, cette Convention a introduit le passage de l'imposition du taux effectif au nouveau mode d'élimination de la double imposition par un crédit d'impôt égal à l'impôt français, conformément aux standards de l'OCDE. Outre les nouvelles démarches administratives qui découlent de cette situation, les frontaliers que je représente craignent ainsi que leur crédit d'impôt soit amoindri par ces nouvelles méthodes de calcul. Pourtant, à la lecture de l'étude d'impact fournie par le ministère, je cite, « Cet avenant n'aura pas de conséquences sur les finances publiques dans la mesure où il vise à réintroduire des dispositions équivalentes à celles que contient la Convention fiscale du 1er avril 1958 ». Et les effets de cette méthode d'élimination de la double imposition dans cette Convention demeurent équivalents, que cela soit pour le frontalier dit « classique » qui perçoit uniquement des revenus au Luxembourg, ou pour un célibataire, voire un couple frontalier ayant d'autres revenus en France, dans la mesure où ces derniers étaient imposables dans l'ancienne Convention conclue. Ma question est la suivante. Le gouvernement peut-il affirmer ou affirmer que la déclaration reste toujours obligatoire en France, quelle que soit la situation fiscale ? Affirmer ou affirmer que les évolutions des modalités déclaratives de cette Convention n'auront pas un impact sur leur fiscalité, au-delà de celles qu'ils payaient déjà avant, sous l'ancienne Convention ? Ma deuxième question est plus prospective, car elle concernerait potentiellement la déclaration de revenus 2022, à moins d'un mois de l'échéance du 30 juin 2021, signifiant la fin de l'accord amiable du télétravail illimité pour les travailleurs frontaliers dans ce contexte de Covid-19. Le gouvernement envisage-t-il de prolonger ou de renoncer à une nouvelle prorogation de cet accord, dont j'appelle déjà de mes voeux à aller au-delà de ce plafond de verre de 29 jours de télétravail ? Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Palluskiewicz. M. Alain Griset, ministre en charge des petites et moyennes entreprises, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le député Palluskiewicz, La Convention de 2018, entrée en vigueur à compter des revenus perçus en 2020, prévoit le maintien d'une imposition en Luxembourg seulement des salaires des frontaliers qui y exercent leur activité. Dans le contexte de la nouvelle Convention de 2018, la France accorde un crédit d'impôt égale à l'impôt français, ce qui revient à exonérer en totalité tout impôt calculé en France sur les revenus langues surbourgeois des frontaliers. Cette méthode permet de tenir compte de ces revenus pour le taux progressif, s'appliquant aux autres revenus imposables en France et perçus en plus de ces revenus langues surbourgeois. L'ancienne méthode d'exonération conférait au foyer percevant des revenus de sources luxembourgeoises un avantage supplémentaire. Non seulement l'impôt français est totalement abandonné sur ce revenu de sources étrangères, ce qui correspond à l'objectif d'élimination de la double imposition, mais il est aussi pris en compte de façon à minorer pour le calcul d'un impôt progressif sur les autres revenus du foyer imposable en France. Le passage d'une méthode à l'autre est par construction sans incidence pour les foyers percevant exclusivement ou très principalement des ressources de sources luxembourgeoises. Je vous le confirme, monsieur le député, aucun impôt français n'est dû sur les salaires perçus au Luxembourg. Ces derniers ne sont imposés qu'au Luxembourg et au taux prévu par la législation luxembourgeoise. La méthode d'élimination par crédit d'impôt désormais appliquée est celle que la France met en œuvre dans toutes les conventions qu'elle négocie depuis de nombreuses années. On la retrouve par exemple dans les conventions en vigueur en Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. Elle permet pour le taux progressif appliqué aux autres revenus imposés en France de traiter à égalité les personnes travaillant en Luxembourg, en France ou en Allemagne, quel que soit le régime frontalier ou non, au niveau global des revenus identiques. Et j'ai pris bonne note, monsieur le député, de votre question concernant le télétravail, sur laquelle nous allons très vite vous donner une réponse très précise. Merci beaucoup, monsieur Grisé. Monsieur Paluskiewicz ? Les choses ont le mérite d'être claires, très très claires. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous remercie avec largesse. Merci. Merci. Merci.